Rebonjour, il y a un petit problème, la première vidéo s'est arrêtée au moment du redémarrage. Cette saloperie m'a fait chier. Je ne sais pas pourquoi, le gestionnaire de vidéo s'est arrêté à la fin de la première partie. Donc voici la deuxième partie que je lance. Entre temps j'avais enregistré la partie vidéo où j'étais passé avec testing, comme je vous le prouve. Et aussi il y avait un problème par rapport à l'affichage de système D qui arrivait. Donc ce qui s'est passé pour corriger ça, c'est que j'ai tout simplement recompilé l'image noyau. Donc je suis passé par un mk init cpio-p linux. Donc je vais recommencer cette partie là, en espérant que cette fois-ci je ne serai pas obligé de la réciter une troisième vidéo. Parce que ça me ferait aller cagé. Voilà. Donc là nous avons notre archi linux avec au PRC. Entièrement fonctionnel. Voilà. Donc là c'est la suite. Donc comme je vous prouve là que je suis passé en mode testing entre temps. Maintenant ça n'a pas été enregistré, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Nous sommes en noyau testing avec noyau 433-C2. Toujours reprennacé comme vous avez pu le voir. Et donc ce que j'ai fait pour justement avoir l'accès à un affichage pur de l'ensemble, c'est à dire que j'ai fait ceci. mk init cpio-p linux. Là c'est noyau 433 parce que je suis passé sur testing. Là on a kubes qui est fonctionnel. Sinon si on ne recompile pas le noyau, on a un starting version 228 pour système de 228 qui apparaît. Bon, c'est un petit bug, ce n'est pas grand chose, c'est vraiment du cosmétique. Mais vous avez la preuve qu'on a kubes qui fonctionne. Voilà. J'avais aussi viré des fichiers, donc là, il n'y a pas grand chose finalement qui a été modifié. Voilà, c'est que j'avais fait ça, justement pour pouvoir avoir accès au système de 228, que ça saute, que ce soit uniquement le noyau qui s'affiche à partir d'OpenRC, comme vous avez pu le voir. Donc, l'ensemble est quand même très utilisable, parce que, je m'excuse, on ne voit pas vraiment la différence. Bon, mais il y a ça que je vais virer, mais sinon, c'est vraiment une base matée récente. Bon, voilà, c'est le dernier morceau de la vidéo. Je pense que dans la VDMux, je collerai les deux ensemble, parce que c'est quand même un chiant qu'il y ait des plantages de ce style. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis ciao, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501